Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour regarder les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le tirage au sort du championnat Konifa Euro 2021 a eu lieu. Comment un Arménien de mouche a envoyé son fils dans l'armée arménienne ? 52 700 personnes sont retournées en Artsakh. 1 474 hectares ont été débarrassés des munitions non explosées. Cérémonie de commémoration annuelle dédiée à Misak Manouchian et à ses camarades d'armes à Paris. Les États-Unis veulent étendre leur présence militaire en Grèce, médias de masse. Les écoliers de la République d'Arménie vivront une vie d'armée pendant 12 jours. En raison de l'épidémie, le Chavan a un trouble de comportement. Le tirage au sort du championnat d'Europe Konifa 2021 a eu lieu le samedi 20 février. Les adversaires de l'équipe nationale de football d'Arménie Occidentale seront Chameria et Padania dans le groupe D. L'équipe de football d'Artsakh sera en compétition avec les équipes d'Ossétie du Sud et de Cornouaï. Nice, Chypre du Nord et la Sardaigne concourront dans le groupe A. L'Abkhazie, Sapmi et Cheikh Elilande concourront dans le groupe B. Le championnat d'Europe Konifa 2021 se tiendra à Nice, en France, du 9 au 19 juin. Nous souhaitons bonne chance à nos équipes. La télévision d'État d'Arménie Occidentale présente l'article de Spoutnik Arménien. La guerre d'Artsakh de 2020 a été une lutte pour préserver l'identité non seulement des Arméniens d'Artsakh et d'Arménie, mais aussi de nos compatriotes vivant en Arménie Occidentale. Au temps de la guerre, ils n'attendaient pas avec moins d'impatience des nouvelles de champs de bataille. Armen Bartagnan, un résident arménien de la ville turque de Mouche, vivant parmi les Turcs et les Kurdes, a nommé ses enfants de prénom arménien Haïk et Gevork. Gevork vit aujourd'hui en République d'Arménie. Il sait très bien pourquoi il porte ce nom. « Mon père m'a nommé d'après le fait d'un arménien Gevork Tchaouche. Il aime beaucoup Tchaouche et a toujours voulu que je suis comme lui », dit Gevork, le fils d'Armène, lors de notre conversation. Je prends contact avec Armen qui vit en Arménie Occidentale. Il parle avec enthousiasme particulier de son fils vivant en Arménie. « Quand mon fils est né, j'ai rêvé de nommer mon fils Gevork Tchaouche. C'est comme ça que je l'ai appelé, Gevork. Maintenant, il vit en Arménie et est devenu un soldat arménien. Du merci, je l'ai élevé, parce que chaque Arménien veut que son fils soit un Arménien courageux comme Tchaouche. » L'article complet est disponible sur notre site web et sur le site de Spoutnik Arménien. Comme le rapporte Almen Press faisant référence au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, les soldats de la paix russe surveillent la situation dans 27 postes d'observation, 24 heures sur 24, et contrôlent le respect du régime de cesser le feu. Le régime de cesser le feu est maintenu sur toute la ligne de contact, indique le communiqué. Les soldats de la paix russe assurent le retour en toute sécurité des civils dans leur lieu de résidence permanente et la restauration des infrastructures civiles fournissent une aide humanitaire à la population. Au total, 52 700 personnes sont retournées dans leurs anciens lieux de résidence en Artsakh depuis le 14 novembre 2020. Les groupes d'ingénieurs sapeurs du Centre de déminage humanitaire poursuivent les travaux de déminage sur le territoire de l'Artsakh. Au total, depuis le 23 novembre 2020, 1474 hectares de terre, 457 kilomètres de route, 1440 bâtiments dont 30 objets socialement significatifs ont été débarrassés des munitions non explosées, 24 870 explosifs ont été trouvés et neutralisés. Le 21 février, l'ambassade d'Arménie en France a participé à la commémoration annuelle consacrée à Misak Manouchian, un éminent représentant arménien du mouvement Résistance pour la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se déroule traditionnellement dans une rue du nom de Manouchian, dans le 20e arrondissement de Paris, où une grande fresque en hommage au groupe Manouchian et des plaques commémorant leur héroïsme est réalisé. Cela a été rapporté par l'ambassade de la République d'Arménie en France. L'esprit de liberté et d'abnégation de Manouchian est nourri par la juste lutte du peuple arménien et même aujourd'hui, il est à côté de nos garçons immortels dans la patrie. Gloire éternelle et hommage à nos héros et à leur amour pour la patrie, il est mentionné dans le message diffusé par l'ambassade. Misak Manouchian, un survivant du génocide arménien, est né le 1er septembre 1906 dans la ville de Hosn-Mansur en Arménie occidentale. Misak Manouchian est un héros national de la France avec ses camarades d'armes. Il est exécuté par les nazis le 21 février 1944. Les États-Unis ont proposé un nouvel accord de défense avec la Grèce qui inclurait le déploiement de troupes américaines sur des dizaines de bases militaires dans le pays et le renouvellement de l'accord tous les cinq ans au lieu de chaque année. Selon les journaux grecs, RIA.ru écrit que ce serait le deuxième accord renouvelé sur la coopération de défense mutuelle en trois ans. L'accord prévoit l'expansion de la base américaine, la fourniture d'infrastructures américaines aux bases de Stéphanovicot, Larissa et Alexandropolis, ainsi que la possibilité d'utiliser toute installation militaire sur son territoire en accord avec la Grèce. S'exprimant au Parlement en octobre 2020, le ministre des Affaires étrangères de la Grèce, Nikos Dandias, a annoncé que la Grèce avait l'intention d'étendre son accord de défense avec les États-Unis ou d'en signer un nouveau. Le ministère de l'Éducation, de la Science, de la Culture et des Sports a développé un projet selon lequel les élèves de 11e année d'école doivent se rendre dans un camp d'entraînement militaire dans le cadre du thème « Entraînement militaire préliminaire ». Le projet a été soumis à un débat public sur le site web commun pour la publication des projets d'actes juridiques e-draft.am. Il suggère aux étudiants de passer 12 jours dans un camp d'entraînement militaire, de suivre un entraînement linéaire et tactico-physique, d'apprendre les règles du tir et des troupes, ainsi que de se familiariser avec les compétences en secourisme, en communication et en télécommunication. Le but de la tenue de tel camp, comme indiqué dans la justificative du projet, est de développer un intérêt pour la profession militaire, de développer la capacité de résister et d'agir efficacement dans les situations d'urgence. L'article complet est disponible sur notre site web et sur le site de Spoutnik Arménien. Le docteur professeur Abdullah Kaya, directeur du centre de recherche et d'application du Chavan en Arménie occidentale, a déclaré que l'épidémie affecte les animaux autant qu'elle affecte les humains. Soulignons que les propriétaires de chats ne doivent pas oublier que les animaux ont aussi des émotions, le professeur a déclaré. Les gens ont refusé d'aimer leurs chats au début de l'épidémie. Par conséquent, nous pensons qu'il peut y avoir certains troubles de comportement. Les propriétaires de chats doivent savoir que leurs animaux de compagnie ont des sentiments. Ils doivent mieux prendre soin d'eux dans des moments comme ceci. La villa du Chavan a été fermée aux visiteurs pendant un certain temps en raison de l'épidémie et a rouvert après la prise des mesures préventives nécessaires. Un travail a été fait pour ne pas endommager la psychologie des Chavan. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Sasson, dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.